... ... Ok, c'est parti, ça tourne. Richard, j'ai une question, tu peux nous préciser ce que ça implique une ZAD, concrètement ? Eh bien, ça impliquera ce qu'on y mettra dedans, hein ? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté, c'est une zone à défendre, qui c'est qui veut la défendre ? Qui c'est qui va se lever pour la défendre ? Voilà, c'est ça le truc. On ne sait pas, moi je n'en sais rien. Il y a eu des expériences déjà différentes. J'ai participé aussi au collectif Notre-Dame-des-Landes, on a été plusieurs fois là-bas. Il y avait des gens de tous les coins, mais en même temps il y avait aussi des gens sur place, enfin tout au moins une partie, peut-être que tout le monde n'était pas là. Mais c'est la même chose ici. Et avant tout, de toute façon, je crois que ce qui a changé un peu par rapport à Notre-Dame-des-Landes, c'est que la détérioration du climat, il y a le rapport du GIEC, il y a cette nouvelle loi. Donc tout ça, ça va dans notre sens. C'est-à-dire qu'on a, à Notre-Dame-des-Landes aussi on avait la légitimité, mais là aussi on a la légitimité. On est légitime. Et ça je crois que c'est ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. C'est eux qui maintenant, là on parlait tout à l'heure des sanctions, mais si effectivement ils font ce projet, c'est eux qui devront aller en prison. Les prisons ne seront pas assez pleines. Parce que de toute façon, si on lit, si la loi est respectée, c'est quand même ce qui devrait se passer. Bon, il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que bon, après, c'est ça, la ZAD c'est ça, c'est-à-dire que c'est une zone à défendre. Après, qui c'est qui veut la défendre ? Qui c'est qui va la défendre ? Je ne sais pas moi. Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas Madame Soleil. Mais avant tout, c'est d'abord les habitants du coin. Il y a des gens qui se sont impliqués depuis 15 ans, depuis 15 ans dans cette lutte-là. Ça a été difficile. Parce que bon, à l'époque, la grande vitesse, ce n'était pas quelque chose de très décrié. Tout le monde trouvait ça un peu normal. Mais maintenant, avec ce qui se passe de toute façon, d'un point de vue climatique, et puis quand on voit le gâchis, en particulier sur des secteurs comme la vallée du Ciron, on me dit, mais c'est des malades, quoi. C'est-à-dire que c'est des malades. Alors, je ne sais pas s'il faut les coller en prison, mais il faut au moins les coller à l'hôpital qu'ils allaient se faire soigner. Ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas accepter ça. Voir un viaduc à 12 mètres de haut à Bernosse-Bollac, quoi. Non, mais ça ne va pas, quoi. Moi, j'ai été visiter un petit peu le coin là-bas. Il faut y aller voir. La vallée du Ciron, c'est quelque chose qui est quand même très fragile. C'est un espace naturel sensible. Bon. Et la loi, elle est claire par rapport à ça. Alors, je sais bien que de toute façon, une loi, on peut la détourner de telle et telle manière. On va faire... Il y aura toujours quelque chose qui... Oui, mais là, c'est différent et tout ça. Je l'ai lu, la loi. Je sais comment ça se passe aussi. J'ai un petit peu l'habitude aussi de tout ça. Mais on s'en fout. Alors après, d'un point de vue des politiques, ce n'est pas le problème. Les élus, ils font le boulot. Quand on a fait la réunion à... On a fait une réunion à Bernosse-Bollac. Il y avait Gleize qui était là en particulier. Il y avait des élus de tous bords aussi. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les élus ? Ils ont dit, de toute façon, nous, on fait le travail politique. Bon. Il y avait même Hervé Gillet qui était là et qui a dit, moi, je vais intervenir auprès du Conseil constitutionnel. Oui, il est sénateur et tout le truc. Bon. OK. Faut le boulot. Nous, on n'a rien à redire à tout ça. Rien. Nous, par contre, ils ont dit aussi, c'est aux associations et aux collectifs de faire le reste. OK. Alors, on l'a fait. De toute façon, depuis 15 ans, les associations l'ont fait. Là, on a monté un collectif parce que, justement, je crois que c'était le moment de le faire, en plus, parce que, bon, le collectif... On vient dans le collectif, c'est pour défendre la LGD. Dans les associations, on y fait beaucoup de... Il y a beaucoup d'activités différentes. Le collectif, on y vient pour ça. Bon. Et on est déterminé. On n'a pas monté ce collectif pour regarder passer le train. Il faut que ça soit clair, quoi. Après, s'inscrit dans la lutte. Tous ceux qui veulent s'inscrire dans la lutte. Pour moi, c'est simple de ce côté-là. Après, qu'il y ait des versies ou des machins-ci et là, tout ça. D'accord. OK. Très bien. Chacun a ses idées politiques. Sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était pareil. Il y avait des drapeaux de tous les partis, toutes les couleurs et tout ça. Pas de problème. Pas de problème. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut se battre contre la LGV, il faut que tout le monde s'y mette. On n'a pas besoin d'avoir non plus une étiquette politique pour le faire. Et puis, c'est quand même la majorité des gens. Et si on veut sauver... Vous savez, on cultive tous notre bout de jardin. D'accord. Et puis, c'est normal de le faire. On a son petit bout de jardin. La vallée du Siron, c'est notre bout de jardin collectif. Voilà. Est-ce qu'on accepte, de toute façon, de continuer à cultiver son bout de jardin et à laisser de côté détruire toute la vallée du Siron ? Il faut être conséquent, quoi. Il arrive un moment où ce n'est pas possible. Voilà. Alors, attendez. Je vais laisser deux minutes de la parole aux copains qui sont venus de l'Héros. Parce qu'ils ont un petit problème analogue aussi en héros. André. Merci. Je vais être rapide. Donc, je suis venu par le TGV. Nous avons le même problème, effectivement, entre Montpellier et Béziers, qui est la portion qui doit rejoindre l'Espagne et puis rejoindre, dans le projet, évidemment, cette fameuse vigne entre Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Donc, pour l'instant, celle qui est en cause, c'est celle de Montpellier à Béziers. Et donc, nous avons une association qui s'appelle HALT. HALT ou NGV. Et nous avons, évidemment, beaucoup d'éléments communs dans ce que tu as dénoncé. On a un petit record, quand même. C'est qu'on a un viaduc qui fait, lui, 1,4 km sur 29 mètres de haut, donc à peu près aux étages, et qui s'appuie sur l'étang de taux, pour ceux qui connaissent, qui est au sud de Sète, dans une zone aquifère qui alimente un certain nombre d'habitations en eau douce. Et donc, aucune réponse dans le dossier en cas de public aux questions qui ont été posées sur cette conséquence sur l'aquifère. Aucune réponse, globalement, si ce n'est sur des détails. Et évidemment, rien sur la modification ou la suppression du trajet. Et donc, nous voulions, en venant ici, marquer notre solidarité à votre action et peut-être qu'on venait quelquefois des initiatives communes. En tout cas, vraiment pour ce que vous faites. Et merci d'avoir fait. Bonjour. Dans le cadre de la solidarité, je m'appelle Patrick Puyet, je fais partie de l'association alternative LGV 82, Tandes-Garonne. Donc, moi, je vais vous parler, vous dire simplement que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n'est pas le seul responsable dans cette gabégie, dans cette catastrophe. On a également, malheureusement, le conseil régional d'Occitanie, avec sa présidente, Mme Carole Délégard. Mais là-dessus, il y a unanimité. Il y a Carole Délégard, côté régional. Mais il y a Moudin, côté communauté d'agglomération, communauté de Toulouse. Donc, ils sont nombreux à être des fervents défenseurs de ce projet aberrant. Donc, vous n'êtes pas seuls. On a, comme vous, les difficultés pour mobiliser à l'instant T, dans cette période-là. Mais on sera là. On va faire en sorte d'être là pour la participation à la ZAD, j'espère. On n'est pas... Voilà, on a, encore une fois, quelques soucis de mobilisation. Mais nous serons là. Côté financement Occitanie, ils se prétendent, ils prétendent pratiquement tous les jours qu'ils ont fait le tour et qu'ils ont de l'argent. Mais là aussi, il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas dans les règles. Donc, on va essayer de démonter tout cela et de faire en sorte que ce projet de M s'arrête. Oui. C'était un peu pour rebondir sur la question de monsieur qui disait qu'est-ce que ça implique une ZAD aujourd'hui. Moi, j'ai juste deux remarques en tête. dont on pourrait discuter. La première, c'est qu'aujourd'hui, une ZAD, ça ne crée plus le même effet de surprise qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, l'État, il a aussi appris de Notre-Dame-des-Landes, il a appris de cet échec. Et les techniques de répression qui se passent aujourd'hui sur toute nouvelle lutte émergente sont beaucoup plus dures, beaucoup plus féroces de la part de l'État dès qu'ils voient ZAD. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire. Ça veut dire qu'il faut juste être plus malin. Être un petit peu plus inventif, dans les modes d'action, plus créatif, plus offensif. Donc je salue la naissance de la ZAD du Ciron. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on a tous en tête Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est quand même une des rares luttes victorieuses en ce début du XXIe siècle. Il s'agissait surtout d'un projet d'aéroport très localisé. Sur 1600 hectares, un lieu, on savait qu'il fallait aller là-bas pour le bloquer, parce que l'aéroport se faisait là-bas. Là, on a affaire à une ligne LGV qui fait 300 km, de Bordeaux à Toulouse. On ne va pas faire une ZAD sur 300 km, c'est impossible. Donc stratégiquement, il faut aussi qu'on réfléchisse où est-ce qu'on met le caillou dans la chaussure ? Où est-ce qu'on les bloque ? À quel endroit il y a des forces vives ? À quel endroit ça va les gêner, concrètement ? La seule intuition qu'on ait, a priori, c'est qu'ils veulent commencer les travaux sortis sud de Bordeaux, sortis nord de Toulouse. Donc c'est peut-être par là qu'il va falloir commencer à rentrer. C'est très bien de créer une ZAD dans le Ciron, mais si les travaux, ils démarrent à 100 km nord, en fait, ils n'en auront pas grand-chose à faire, a priori. On peut articuler un lieu très fort ici de lutte, de contestation avec les habitants de la vallée du Ciron et un point de blocage sur le début du travaux à la sortie sud de Bordeaux. Donc il faut penser un peu à toutes ces dimensions un peu tactiques, mais sinon, longue vie à la ZAD du Ciron, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...